Bonjour tout le monde, je suis avec Salma Thiaz, aujourd'hui que j'accueille avec grand plaisir parce qu'elle va nous apporter son expertise sur les réseaux sociaux, mais elle va aussi nous partager un peu son parcours et comment elle vit aussi sa vie de mempreneur, solo avec trois enfants et ça c'est toujours inspirant. Donc Salma, bienvenue, merci pour ta présence, est-ce que tu veux te présenter un peu plus ? Donc voilà, je sais que tu es manager freelance en réseaux sociaux, c'est comme ça que je t'ai connu quand j'ai demandé à Alexandre Ross qui était son community manager, il m'a parlé de toi de manière plutôt élogieuse, on va dire ça comme ça, donc forcément je me suis dit, allez, je ne la connais pas, mais je peux faire confiance à Alex. Donc merci Salma, je sais que tu accompagnes aussi, tu proposes d'autres services, donc si tu veux bien déjà te présenter pour qu'on sache qui tu es et puis après on ira un peu plus sur des conseils réseaux sociaux. Yes, merci, merci déjà de m'avoir invitée, franchement ça va être top comme expérience, je n'en doute pas et je suis vraiment contente et honorée d'être là aujourd'hui. Alors donc moi je m'appelle Salma, je suis maman solo de trois enfants et effectivement je suis community manager. J'ai commencé comme ça il y a maintenant trois ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai basculé il y a un an en entreprise, donc maintenant j'ai une petite agence en marketing et communication digitale et j'accompagne des clients dans cette partie gestion des réseaux sociaux, social media comme Alexandre que tu as cité et je propose également d'autres services comme le coaching pour des particuliers qui ne sont pas encore au stade de la délégation, qui souhaitent maîtriser eux-mêmes leur réseau et pouvoir les gérer et de la formation également parce que je suis également formatrice agréée en marketing digital. Ok, génial. Salma, j'ai envie de te poser déjà comme question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais notamment sur les réseaux sociaux, pourquoi avoir fait cette agence alors qu'avec tes compétences, tu aurais pu faire dix mille choses en fait ? Alors c'est une bonne question et bizarrement c'était le seul truc dans lequel je ne m'ennuyais pas. C'est vraiment, ça ne s'arrête pas, ça bouge tout le temps. Et le fait de pouvoir accompagner plusieurs clients qui sont donc dans des domaines complètement différents fait que je suis tout le temps stimulée, tout le temps en train de découvrir des nouveaux univers, à développer mes propres connaissances et compétences parce qu'au final, vu que je parle au nom du client sur les réseaux sociaux, je suis quand même censée maîtriser un minimum un petit peu, découvrir ce domaine et tout ça. Donc j'apprends continuellement et ça fait que tu ne t'ennuies absolument pas et ça c'est le kiff. Paul, parmi les coachs qui nous écoutent, une grande majorité n'aime pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire et qu'elles ont les peurs ou croyances limitantes que tu as envie de faire ressortir pour les aider à voir les choses autrement ? Qu'est-ce qui fait que toi et moi, dans une certaine mesure, on aime les réseaux sociaux et pas d'autres ? Est-ce que vraiment on a un gène ? On a des gènes pour aimer les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui fait qu'on a un point de vue si différent sur les réseaux sociaux ? Alors, je ne pense pas qu'on ait des gènes parce que sinon ça aurait fait une belle découverte, mais bon. Alors, c'est une bonne question qui revient assez souvent dans mes coachings également. Il y a des personnes qui ont du mal avec les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Les réseaux sociaux, oui, ça peut être toxique. Donc ça, on le sait. Mais c'est comme toute autre chose. Il faut savoir être dans le juste milieu, la première des choses. Et la deuxième, savoir pourquoi on utilise telle ou telle chose en fait pour pouvoir l'utiliser correctement ou pas. Donc moi, je pars du principe qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux sont plus que présents, sont plus que capitaux dans tous les domaines, pas seulement dans la communication. Et donc, quelqu'un qui souhaite aujourd'hui en tout cas se développer, se faire connaître, vendre, tout simplement, il ne peut pas faire l'impasse sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Donc c'est impossible. Maintenant, il y a des fausses croyances, il y a des peurs, ce qui est humain. La première fois que j'ai dû montrer ma tête sur Insta, quand je me suis lancée, je tremblais comme pas possible. C'était la galère. C'était la première fois que j'ai posté un Reels, la première fois que j'ai fait un carousel. Bref, on est humain, on est tous pareil, on passe tous par les mêmes étapes. Mais j'ai envie de dire que le changement ne vient qu'en passant par l'action. Donc, si une personne aujourd'hui se dit, bah oui, mais je fais tout, j'ai mon flyer, j'ai mon site web, j'ai ça, 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 mais j'ai pas de client, j'arrive pas sur Instagram, est-ce que tu fais déjà ce qu'il faut sur Insta ? Est-ce que tu as mis en place les bonnes actions ? Est-ce que tu as mis en place la ligne directrice qu'il faut que tu suives ? Étape par étape, personne ne te dit de te transformer en expert dans les réseaux sociaux du jour au lendemain. Mais il y a un minimum à faire, et ce minimum donne des résultats, même si c'est pas les meilleurs résultats, mais parce que c'est un minimum. Et c'est en faisant qu'on dépasse nos peurs. C'est vraiment en faisant. Personne, on est tous passé par là, personne ne va vous juger parce que vous allez, je sais pas, valuter ou dire une connerie la première fois que vous allez montrer votre tête sur Insta. Donc ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire accepter le fait que tout le monde passe par là, et donc oser, oser faire petit pas par petit pas pour qu'il y ait du changement, et ensuite on s'y habitue, parce que c'est comme tout, on s'y habitue. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les réseaux sociaux, mais vous êtes obligé par contre de faire un minimum. Une heure par jour, vous la passez sur les réseaux, et ensuite vous pouvez déserter, on ne vous demande pas de passer tout votre temps sur les réseaux, sauf si vraiment vous kiffez et vous perdez du temps sur TikTok et autres. Et puis l'autre chose, c'est moi, j'aime bien dire que, justement, parce qu'il y a des conneries qui circulent sur les réseaux sociaux, et que c'est devenu toxique pour certains, j'aime que mes clients, que les personnes, se rendent compte que, eux, via leur utilisation des réseaux sociaux qui va être éthique, surtout ton audience à toi justement, ils aident les gens, donc ils contribuent à faire des réseaux sociaux à un endroit beaucoup plus safe, différent, qui apporte de la valeur, qui apporte de l'information, qui éduque les gens plutôt que toutes les conneries qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire, si on voit un petit peu les valeurs, notre mission, et le fait d'accepter qu'on est humain et qu'il faut juste oser s'entraîner comme tout, comme le vélo, on peut arriver à un juste équilibre. C'est hyper inspirant, merci pour ce partage. Et ouais, ça nous permet aussi de comprendre que, tu vois, toi, tu n'es pas né avec et que tu as fait un travail, et qu'aujourd'hui, si tu es reconnu comme une des grandes expertes dans notre milieu, en tout cas, c'est parce que tu es passé par des étapes, et voilà, en tout cas, ça donne de l'espoir pour tous les coachs. Tu parlais de minimum, de fondation, c'est quoi les 3 à 5 minimums piliers qu'on doit installer sur, par exemple, Instagram ou LinkedIn ? Alors, les piliers sont sensiblement les mêmes sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Donc, la première des choses, je dis, c'est toujours impossible de se lancer sur les réseaux si déjà ton positionnement et ton offre ne sont pas claires. Donc déjà, on prend un moment pour vraiment bien ficeler notre promesse, le positionnement qui se traduit du coup sur les réseaux sociaux avec la fameuse bio, que ce soit Insta, Facebook, LinkedIn et tout ça. Donc, cette bio qui va faire qu'on va comprendre à qui vous vous adressez, comment, grâce à quoi et pour qui, en 3 secondes, elle est vachement capitale. Donc, si déjà, vous n'avez pas cette clarté-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc déjà, on fixe ça, on établit ça, on sait à qui on s'adresse, c'est quoi notre promesse. Votre offre, il faut qu'elle soit claire. Donc, vous savez pourquoi vous êtes sur les réseaux, qu'est-ce que vous vendez et est-ce que vous savez la vendre, votre offre. Donc déjà, ça, il faut que ce soit clarifié. Ensuite, on peut arriver à l'étape de la stratégie sociale média qui commence, par exemple, c'est beaucoup plus important sur Insta, mais de manière générale, dans la communication digitale, c'est bien d'avoir une identité graphique, une charte graphique qui fait qu'on vous reconnaît, quel que soit le réseau, le support sur lequel vous êtes, on vous reconnaît. Ce n'est vraiment pas sorcier. Soit vous avez les moyens, vous faites appel à un graphiste. Soit vous pouvez chercher, si vous êtes curieux, deux, trois tutos sur YouTube où vous suivez plein de community managers qui partagent plein d'astuces et de tips sur ces sujets-là. Vous avez des sites gratuits qui peuvent vraiment vous aider à rapidement bricoler un truc qui ne sera pas parfait, mais qui au moins pourra vous donner le support visuel qui vous permettra de créer justement les visuels sur Canva. Donc, une fois que ça c'est fait, on passe à la stratégie éditoriale. Toujours en gardant en ligne de mire à qui je m'adresse, parce que je le connais par cœur à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il cherche, c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qu'il rêve d'avoir, c'est quoi ses problématiques. Idéalement, j'aurais fait des entretiens avant pour vraiment échanger avec ces personnes-là, pour avoir leurs mots, parce que le wording sur les réseaux sociaux, les mots qu'on utilise sont très importants, pour pouvoir les réutiliser. Et là, je commence à poser un petit peu mes piliers. Et vraiment, pour faire bref et ne pas relancer le sujet des piliers de contenu, la stratégie de contenu et compagnie, j'ai envie de vous dire, facilitez-vous la tâche au début en gardant en tête juste un pilier qui va parler de votre offre, de ce que vous, si vous êtes prestataire, dans ton cas forcément, donc les coachs, donc vous avez une prestation de service. Donc, il y aura des contenus qui vont parler de votre offre, des transformations, des témoignages clients, des contenus en tout cas qui vont être explicitement vendeurs, mais à 20,80 avec le fameux ratio. Il y aura des contenus qui vont orienter vers un freebie si vous en avez un. Idéalement, c'est bien que vous en ayez un, parce que n'oubliez pas que les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas et que ça peut sauter du jour au lendemain. Donc, c'est bien de se compter. Donc, ce que veut dire Salma, là, c'est d'avoir, par exemple, un e-book ou une masterclass à télécharger en échange de l'email de la personne. Comme ça, vous récupérez l'email et vous pouvez envoyer des emails. Tout à fait, exactement. Et vous pouvez avoir ce que vous voulez, comme tu l'as dit à juste titre, voire même un audio, une vidéo, bref, histoire de pouvoir avoir une base email parce que c'est vraiment ça qui vous appartient et qui coûte de l'or après sera très précieux. Donc, il y aura du contenu qui va orienter vers cela. Et ensuite, de manière très générale, tous les autres types de contenus, on pourra les mettre dans un pilier qui va avoir pour but de créer de l'engagement, de la visibilité, de la notoriété, tout simplement de l'interaction, en fait. Et dedans, vu que vous connaissez bien votre cible et que vous savez ce qu'elle cherche et que vous savez, vous, comment vous pouvez l'aider, il y a tout qui se met dedans. Donc, on ne pourra pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais de manière générale, si vous suivez déjà ces étapes-là et que vous prenez le temps de les préparer, vous pouvez arriver à l'étape, du coup, de la création de postes, sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que si vous créez de superbes postes, même si vous faites appel à un expert, que vous faites de très, très bons postes, et que vous les postez, voire même vous les programmez et que vous n'êtes jamais sur la plateforme, ça ne marchera pas. Les réseaux sociaux sont par définition un lieu social qui, du coup, nous incite et nous demande d'avoir des liens sociaux, de l'interaction. Donc, il faut que vous postiez, certes, mais l'idée, c'est que quelle que soit la plateforme, que vous soyez présent pendant le moment du posting, idéalement, le fait de poster pendant ce moment, votre poste sort, et que vous interagissez avec votre audience, mais pas seulement avec les comptes influents dans votre thématique. Donc, on a tous des gros comptes que vous pouvez suivre, qui sont suivis, du coup, par votre audience, par votre audience cible, par suivre également, voir un peu ce que font les concurrents. Allez chercher votre audience, parce que votre cible est présente, si vous avez bien choisi votre réseau social, votre cible est présente dessus, donc allez la chercher, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle suit, quels sont ses centres d'intérêt, pour que j'aille interagir avec ses propres postes, que j'aille lui dire, coucou, je suis là, peut-être que ça peut t'intéresser. Donc, il y a cette trame un petit peu du positionnement de l'offre, jusqu'au fait d'interagir, pour pouvoir réussir à voir la personne en DM, ou en message privé, tout simplement, et pouvoir nouer la relation, parce que c'est du marketing conversationnel, en fait. Ça vient avec l'échange, les réseaux sociaux, il n'y a pas de formule magique pour vendre, en fait. Il y a juste des cases à cocher, des bonnes cartes à jouer, et ensuite, on papote. On papote, on étant nous-mêmes authentiques, et puis, vu qu'un tel et un tel proposent le même service, c'est plus avec celui-là que j'aurai plus d'affinité, et puis voilà. Et Salma, quand elle parlait de DM, les direct messages, les messages privés, quand on papote, c'est surtout, surtout en messages privés, en un à un, parce qu'effectivement, beaucoup de gens, en tout cas, les personnes qui n'aiment pas les réseaux sociaux, ce qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas les conversations, le papotage, ils pensent à tout le reste, mais merci pour ce rappel, en fait, le gros des réseaux sociaux, en tout cas, surtout pour les coachs, c'est ces discussions qui sont au début superficielles et qui peuvent être très, très profondes, qui parfois même ressemblent à du coaching, et tout ça sur un réseau social où vous ne payez pas, c'est accessible gratuitement, et où on peut démarrer de zéro. Donc, ouais, merci beaucoup. Moi, je dis que même que ça, en fait, ça doit rentrer dans la routine du coach, c'est-à-dire, on part du principe que tout le reste est ficelé, que c'est bon, la création des postes et tout ça, c'est assez régulier. Il se fait, il se fixe ou elle se fixe des routines par jour où elle sait que pendant ce temps-là, elle met sa casquette d'entrepreneur et non pas de personne qui utilise les réseaux sociaux, mais de chef d'entreprise pour aller justement échanger avec les gens tout en étant elle-même cette personne-là. Tout simplement. Donc, une dynamique de... C'est comme si on se croise dans un café, on va faire connaissance et puis une chose menant à une autre, tu pourras voir que je suis dans ta cible et tu pourras juste me marquer, marquer la conversation parce que c'est possible justement sur les réseaux. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on construit une communauté parce que le but des réseaux sociaux, quand vous vous y mettez, c'est que vous devez construire une communauté qui va vous apprécier, connecter avec vous, ce que vous dégagez comme énergie et avoir envie de papoter avec vous, vous et pas votre concurrent. Tape. Merci Salma. C'est hyper précieux et j'apprécie qu'en si peu de temps, tu aies réussi à condenser autant de conseils. Je vous invite à réécouter en x0,5 parce que c'est vraiment précieux tout ce que tu nous as apporté. Qu'est-ce que tu me dirais si je te dis que parmi les coachs et beaucoup de nos auditeurs, il y a probablement beaucoup de gens qui vont avoir la pensée suivante. Waouh, c'est trop bien. Waouh, c'est trop bien. Waouh, il y a tout ça à faire. Ok. Inconsciemment, ça me sert d'excuse pour procrastiner, pour rien faire en fait. Et en fait, ils vont écouter cette interview, ils vont dire ça, c'est génial, mais moi, je suis plutôt perfectionniste. Tout ça, c'est top. Tant que je n'aurai pas toutes ces cases et tout ce positionnement et ce set-off, en fait, je ne vais rien faire et dans six mois, il n'y aura toujours rien. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui n'osent pas faire ce premier pas parce que tout n'est pas prêt en fait ? Alors, malheureusement… Et qui l'utilisent du coup comme excuse parfois un peu pernicieux pour ne rien faire. Ah ben, comme ça, je n'ai pas trouvé mon positionnement, comme ça, je n'ai rien à faire et en fait, ça leur sert d'excuse parce qu'en fait, ils l'ont leur positionnement. Tu vois ce que je dirais ? Oui, c'est des fausses excuses en fait. C'est vraiment des fausses excuses parce que derrière, ce que ces personnes ne savent pas et qu'elles n'ont pas pris le temps de creuser, c'est qu'il y a des peurs tout simplement derrière qui nous empêchent de passer à l'action. Ça, on le sait en général, la procrastination, on procrastine tous sur pas mal de choses mais parce que justement, il y a quelque chose qui nous fait peur et qui nous dérange sur lequel on n'a pas… on fait l'autruche quoi, tout simplement. Donc, ces personnes-là, elles n'iront pas loin. Elles n'iront pas loin. D'autant plus que si elles ont investi en coaching, en accompagnement, je vais être direct, franchement avec toi, je ne comprends pas qu'on puisse investir dans notre argent encore plus qu'on par exemple, il n'y a pas le CPF ou quelque chose comme ça. Tu investis ton argent et à la fin de l'accompagnement, tu te dis il n'y a rien qui a changé parce que je n'avais pas ci, je n'avais pas ça et tu continues. En fait, tu te mens à qui ? J'ai envie de dire. Tu te mens à qui ? Tu n'as pas le positionnement, tu as des doutes sur ta cible, sur ton offre, tu n'as pas l'expertise, tu ne sais pas comment faire une stratégie sociale, mais dire, ce n'est pas grave. Personne au début ne le sait. D'accord ? Par contre, par contre, tu as deux choses. Soit, tu rejoins un programme parce que justement, aujourd'hui, on vit dans une époque où il n'y a plus d'excuses. Vraiment, il n'y a plus d'excuses. Donc, vous avez cafouiné un petit peu sur Facebook, YouTube, Insta et vous trouverez des tutos, vous trouverez de quoi commencer gratuitement, voire même si vous avez les moyens de vous faire accompagner, c'est l'idéal. Donc là, vous êtes vraiment parce que vous bénéficiez non seulement de la ligne à suivre et des astuces à faire et tout ça, mais vous bénéficiez également de quelque chose de très précieux, c'est le bâton. Donc, la carotte ou le bâton, ça dépend de la personne qui vous accompagne et son énergie, mais en tout cas, vous êtes encadré et cette personne va pouvoir vous guider, vous n'êtes pas seul dans votre coin. Donc, si vous ne rejoignez pas un programme, rejoignez des groupes, rejoignez des groupes de personnes, échangez, ne restez pas seul dans votre coin. Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, quel que soit le blocage que vous avez, lancez-vous déjà. Ça ne va pas être bon, ce sera nul, ce sera vraiment pas beau, mais ça vous donnera le mérite, l'occasion plutôt de faire ressortir de nouvelles questions parce que tout ce que vous allez faire, voir, étudier, tout ça, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Ça va devenir vraiment limite obsolète à un moment quand vous allez vous lancer parce que vous aurez attendu trop, trop longtemps, surtout dans la dynamique des réseaux sociaux où tout change à une vitesse incroyable. Donc, lancez-vous déjà. Créez un compte Insta, vous hésitez sur le nom, mettez un nom, tout est changeable, rien n'est fixe sur les réseaux, vous pouvez tout changer. Lancez-vous déjà, regardez un petit peu ce que font les concurrents, enregistrez, notez les postes que vous aimez, bidouillez un truc, ça va être moche de chez moche mais c'est pas grave parce qu'au moins, ça va vous permettre de mettre le doigt sur vos faiblesses, vous allez vous dire ah mais au final, je suis nul en graphisme donc ça, il faut vraiment que je l'améliore ou au contraire, mais putain, j'adore, pardon, mais j'adore Canva, je m'éclate, j'aime bien jouer avec donc ça va vous révéler une force que vous connaissez pas mais lancez-vous. Si vous voulez pas faire des postes, faites des stories, mettez juste des stories, mettez avec des personnes, il y a toujours un moyen de passer à l'action malgré ce qu'on sait pas faire plutôt que de rien faire du tout. Et je reviens à la phrase que je t'avais dit tout à l'heure parce que pour moi, c'est elle qui m'a permis de faire ma première story, c'est quand un coach qui m'a accompagnée à mes débuts m'avait dit mais je me souviens, il me disait pourquoi, qu'est-ce que tu espères à la fin de ce coaching ? Tu sais, la fameuse question, je lui dis bah franchement, moi si j'arrive à gagner 500, 600 euros par mois, je serais contente. Je serais contente. Ok, tu veux faire quoi pour ces 500, 600 euros ? Et là, je dis en fait, je ne veux rien faire. Je ne veux pas me montrer. Je n'ai jamais eu de réseau social. Je ne veux pas me montrer. Je ne veux pas du tout. Il me dit bah écoute, moi je te les donne les 500, 600 euros. Tu peux rester dans ton coin. Donc, il n'y a pas de souci. Ta vie ne changera pas si tu ne fais pas quelque chose de nouveau. Donc, le changement ne vient qu'avec l'action en fait. Donc, si on ne fait rien de nouveau, il ne faut pas venir s'étonner qu'il n'y ait rien de nouveau en fait, tout simplement dans nos vies. Donc, petit à petit, certains vont faire ça en trois mois. D'autres ont besoin peut-être d'un an. Mais en moins, on bouge et on passe à l'action. Ok, waouh. Je comptais en parler après, mais je pense qu'on va rester dans cette énergie. On en parlait en off. T'en penses quoi de ces mamans qui sont souvent aussi solos, quoi souvent, pour certaines et qui ont du mal à lancer leur business ou en tout cas, elles disent qu'elles ont du mal à lancer un business parce qu'il y a les enfants, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu aimerais de leur dire à partir de ton histoire ? Surtout parce que finalement, chacun a une histoire différente. Toi, comment tu as fait ces dernières années ? Alors, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut les comprendre, ça va être moi. D'autant qu'au début, quand je me suis lancée, j'accompagnais les mamans entrepreneurs qui étaient ma cible du départ. Parce que je les comprenais et je comprenais leur quotidien. Maintenant, j'ai envie de dire à ces mamans, je vais parler juste des mamans solo. Les mamans solo parce qu'elles galèrent vu qu'elles n'ont pas un conjoint qui pourrait, par exemple, gérer les enfants ou pendant qu'elles, elles peuvent travailler. Elles sont livrées à elles-mêmes. Alors, moi, quand je me suis lancée, je suis maman solo. Personne pour m'aider, je n'ai pas mes parents, je n'avais pas une nouvelle ville, je ne connaissais personne, donc j'étais vraiment toute seule, je ne pouvais compter sur personne. C'est de l'organisation. L'organisation qui est propre à chacun. Pourquoi ? Parce que j'étais animée par le besoin d'argent. Il ne faut pas se mentir, donc il faut bien payer son loyer, manger, donc j'avais ce besoin d'argent. Par la certitude que je n'avais plus générée en salariat, parce que le dernier job que j'ai occupé, la période d'essai n'était même pas achevée et que je me suis barrée. Donc, c'était hors de question. Donc, je n'avais pas 36 000 choix, en fait. Je n'avais pas 36 000 choix. à un moment, je me suis dit « Ok, là, en fait, tu ne peux compter sur personne. Test ! » Et vu que j'étais tombée amoureuse du métier, que j'ai découvert, mais vraiment surface, 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 et pourtant, ça m'a plu, je me suis dit « Bon, pour la première fois, ça me plaît, je vais tenter. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé ma tirelire et je me suis fait accompagner parce que j'avais besoin d'aller vite. Donc, je savais, c'est la valeur ajoutée première de l'accompagnement du coaching, c'est que ça te permet d'aller plus vite, beaucoup plus vite en fait. Donc, moi, je ne pouvais pas me permettre dans ma situation de tâtonner comme ça je ne sais combien de temps. J'ai pris un coach pour avoir la recette, la ligne à suivre et quelqu'un qui va m'éviter tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les peurs, les fausses croyances, me défiler, procrastiner, tout ça. Donc ça, c'était la meilleure chose que j'ai faite, vraiment la meilleure chose que j'ai faite. Je me rappelle, ça coûtait 2000 euros. 2000 euros, c'était énorme pour moi, mais vraiment énorme, 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 mais j'ai investi et je ne le regrette absolument pas. Et du coup, ça m'a permis d'avoir mes premiers clients au bout de 3 mois. Donc 3 mois, je me suis lancée, j'avais 300 personnes sur mon Instagram, 300 personnes, mais parce que j'avais les bonnes pratiques, j'avais la hargne, la passion, il fallait que ça fonctionne et je ne me prenais pas la tête. Tu vois, j'étais comme on est aujourd'hui, on papote vraiment sans problème. Donc ces moments-là, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question en fait, vous attendez quoi ? Est-ce que vous attendez le prince charmant qui sera riche, ultra riche, qui va tout vous payer, tout ça ? J'ai envie de vous dire bonne chance, pourquoi pas ? Mais tout est possible, vraiment tout est possible quand on le veut. Garder les enfants, qui va les garder, qui va les chercher à l'école et tout ça, c'est des choses que j'ai vécues et si je vous dis que c'est possible, c'est vraiment possible. Par contre, oui, vous allez être fatigué, oui, vous allez très peu dormir, oui, vous allez bosser comme une malade, comme pas possible, pendant que vous voyez les jeunes entrepreneurs célibataires qui ont un rythme complètement différent et qui comprennent absolument pas votre quotidien. mais vous serez tellement fiers de vous après et vous serez fiers du message que vous allez transmettre à vos enfants ensuite pour leur dire que vous avez réussi à construire quelque chose toute seule, mais vraiment toute seule. Et je pense que du moment que vous mettez le doigt sur votre pourquoi et votre motivation, vous mangez le cul en fait, tout simplement. merci, c'était hyper inspirant et merci d'avoir parlé à ton cœur, Salma. Du coup, j'ai envie de te demander, tu m'avais dit que tu étais à l'aise de parler de chiffres, combien de temps tu travailles aujourd'hui par semaine en moyenne, tu vois, comment tu t'organises finalement avec ces enfants ? Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins qu'avant, heureusement, mais je travaille encore beaucoup. Mais je pense que parce que derrière, je kiffe bosser en fait, parce que quand je travaille, je ne considère pas ça comme un boulot en fait. Donc, c'est un mélange entre passion et boulot, ça c'est un peu le, c'est un autre sujet l'entrepreneuriat en fait. Mais j'ai la liberté de pouvoir me dégager du temps, c'est-à-dire par exemple, je sais que par exemple, cette semaine, mardi, mercredi, je n'ai pas bossé. Je n'ai pas bossé, j'avais des contraintes avec mes enfants, en plus c'est les vacances scolaires. Donc, je peux me permettre ça parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe. J'ai une équipe, donc vu que comme j'ai dit à l'introduction, aujourd'hui, je suis en agence, il y a d'autres community managers qui travaillent avec moi, d'autres compétences que j'ai dans l'équipe qui fait que voilà, on arrive, je peux déléguer facilement sans problème. Mais au début, ce n'était pas le cas. Au début, même si une des choses que je pense qui est très propre à ma maman entrepreneur, c'est la délégation qui peut arriver très, très, très tôt parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'étais en auto-entreprise, je ne pouvais pas déduire les charges et pourtant, je déléguais, mais je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc, je déléguais, je me dis tant pis, ce n'est pas grave, mais ça me permettait d'avancer. Donc, j'ai commencé la délégation très, 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 très tôt. Mon objectif, c'est vraiment continuer à faire grossir l'agence. Donc, j'ai un bon réseau, j'adore closer, j'adore avoir des prospects, échanger, tout ça et je suis très bonne dans la stratégie. Là, maintenant, je le dis sans problème. C'est quelque chose aussi qu'on apprend en grandissant dans l'entrepreneuriat à reconnaître là où on est doué et nos faiblesses. Donc, l'idée, c'est que moi, je puisse vraiment garder cette partie un petit peu stratégie, déléguer de plus en plus tout l'opérationnel, vraiment. Ça me permettrait du coup de, idéalement, mon objectif, c'est d'arriver à trois jours par semaine de boulot maximum pour que je puisse vraiment profiter en sachant qu'aujourd'hui, cette année, contrairement à avant où je laissais beaucoup mes enfants à la garderie où je ne les voyais pas beaucoup, mine de rien, parce que comme j'ai dit, il faut accepter de travailler beaucoup pour construire quelque chose. Aujourd'hui, je vais chercher mon petit dernier à 16h30, il n'y a pas de souci. Parfois, le midi, on mangeait à la maison, il y a les week-ends, mais je continue à travailler le soir. Je ne peux pas te dire exactement combien de temps je bosse parce qu'il y a des jours où je ne bosse pas de l'après-midi, mais par contre, je bosse très tard jusqu'à 3h du matin. En fait, c'est en fonction de l'énergie et de ce que j'ai à faire. Je ne peux pas te dire vraiment combien je bosse, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je vois l'évolution entre l'avant et l'après, maintenant qu'il y a vraiment des personnes sur qui je peux compter et que le rodage est fait dans un sens, en fait, par rapport à ce qu'il y a à mettre en place. Waouh, c'est hyper inspirant. Il y a un arbitrage à faire entre, tu en as parlé, et ce n'est pas facile. Bien sûr qu'on a tous envie, moi le premier, de passer toute ma journée avec ma fille. Moi, je kifferais faire ça. Mais en faisant ça, je vais peut-être compromettre l'avenir, en fait. Et c'est sûr, d'ailleurs, parce que ma épouse ne travaille pas en ce moment puisqu'elle attend des enfants, des jumelles. Tu ne le savais pas, mais voilà. Donc voilà, moi aussi, je pourrais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Donc comment tu arbitres ça ? Parce qu'il y a des mamans qui pourraient dire, mais non, moi Salma, je veux rester avec mes enfants maintenant, c'est leurs premières années, c'est le plus important, je ne veux pas les mettre en garderie. Et évidemment, on respecte, mais en même temps, ton point de vue, je pense, est challengeant. On n'est pas obligé de tout cela accepter. Mais ouais, si tu veux en parler, ça peut nous aider à réfléchir en tout cas. Alors, je pense vraiment, et c'est encore plus propre quand les enfants sont encore très petits, très, très dépendants à ce stade-là. J'ai envie de dire, n'essaie pas d'aller trop vite. parce que les mamans, ils ont ce fléau qui peut vraiment nous détruire, c'est la culpabilité. Quand on ne passe pas trop de temps avec nos enfants ou quand nos enfants sont assez grands pour nous dire, mais tu ne fais que travailler, tu ne passes pas beaucoup de temps avec nous, ça fait très mal. Donc, ce n'est pas évident à porter. si vraiment ça pèse beaucoup sur la maman au point que son énergie positive disparaît et qu'elle n'a plus rien à donner dans son travail, j'ai envie de lui dire, ne va pas trop vite. Combien as-tu besoin aujourd'hui pour que tu sois bien ? Fais le travail qu'il faut quand bébé dort, quand il y a ta maman qui peut le prendre, quand il y a la voisine qui peut le prendre, quand tu peux le mettre en crèche. Fais un minimum et vraiment, si je vous dis que c'est possible parce que je l'ai vécu et que j'en ai plein des exemples de mamans autour de moi avec un nourrisson et un jeune d'enfant qui ont fait pareil, mais n'essayez pas d'aller trop vite en mode mémoire parce que tu vas regarder cette autre maman entrepreneur par exemple qui génère un chiffre de fou mais qui est à la page 300-400 du livre et toi tu es encore à la page 2, 15, 10 donc forcément c'est incomparable. Donc fais déjà le nécessaire pour avoir un minimum de manière à ce que toi ton équilibre avec ta casquette de maman et ta casquette d'entrepreneur soit bon. Donc il y a comme tu le disais un arbitrage à trouver et puis progressivement tu vas voir des résultats et ces résultats vont peut donner cette énergie de trouver encore des solutions pour avancer encore plus et encore plus et encore plus. On a tous des objectifs différents et surtout des visions différentes. Tout le monde ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Certains veulent juste avoir je ne sais pas 1000, 2000 euros par mois d'autres au contraire rêvent de 10K, 20K, 50K par mois. Ça c'est propre à chacun. Donc c'est juste toi par rapport à tes valeurs, ta vision, tes rêves c'est quoi le minimum que tu dois faire pour que tu sois épanouie en tant que maman, en tant qu'entrepreneur et j'ajouterais même en tant que femme. Parce que ça aussi c'est important d'équilibrer les trois parce que sinon tu files droit vers le burn-out si tu te focalises à fond en entrepreneuriat ou tu vas retrouver le salariat ou un job quelconque parce que tu es en plus en mode maman et que tu ne veux pas justement t'investir. Parce qu'il faut se le dire l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Même si on dit tout le monde qu'entreprendre mais à un moment on se découvre que non en fait on ne veut pas faire l'effort et on préfère la déresponsabilisation si je peux le dire comme ça que le salariat peut apporter. Et c'est ok il n'y a pas de soucis il faut juste se connaître et savoir un peu ce qu'on veut. Mais juste se donner la chance de creuser de savoir justement quelles sont nos forces quelles sont nos faiblesses et faire ce avec quoi on est raccord. Vraiment on est raccord. Donc moi je suis passée par ces phases là où les enfants m'ont vraiment beaucoup fait culpabiliser mais je leur ai expliqué autant qu'ils pouvaient comprendre en tout cas mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Donc il y avait des charges j'avais des contraintes donc il y avait un minimum à faire. C'est pour ça que je bossais beaucoup quand ils dormaient. Et puis tu le fais pour eux j'ai pas l'impression que ton objectif là c'est de t'acheter un yacht même si chacun fait ce qu'il veut et si jamais tu as envie d'acheter un yacht dis-le nous Un yacht se plaît il est commandable. C'est ça j'ai quand même l'impression que tout ce que tu fais c'est aussi pour eux. Oui mais j'ai la chance aujourd'hui ils le comprennent. Ils le comprennent bien quand je les gâte ou quand on peut se faire des voyages ou des choses comme ça donc oui ça pour le coup ils le comprennent. J'ai même et ça c'est une de mes fiertés où c'est mon discours aussi qui a changé où avant je disais j'aurais pu dire à mes enfants il faut avoir le diplôme rentrer dans les meilleures écoles être parmi les premiers et enfin bref tu connais un peu le schéma parce que moi c'est le parcours que j'ai eu c'était comme ça comme ça jusqu'à la fac de médecine et là maintenant tu sais moi je vois que tu fais de ton mieux est-ce que toi tu es fier de toi du moment que toi tu es fier de toi moi je suis fier de toi aussi et il y a trop de solutions tu vas voir quand tu vas être grand peut-être que tu vas avoir une super idée créer une entreprise comme ta maman et partir sur un chemin complètement différent et du coup ça ouvre même en termes de parents ça donne des perspectives différentes à nos enfants que quand on n'est que salarié on ne peut pas envisager on ne peut pas leur donner cette porte en fait à côté donc même ça moi je le vois je le vois ils me font parfois des petites listes on va faire on va faire le ménage on va passer la serpillère l'aspirateur et tout ça ils ont collé 2 euros sur la fiche la dernière fois en mode ça c'est le produit offert on t'encourage à acheter chez nous avec 2 euros pour que tu nous payes pour les tâches c'est bien il y a du potentiel il y a du potentiel merci et en tout cas j'apprécie beaucoup ton pragmatisme que les gens ne se prennent pas ton message c'est pas travailler jusqu'à 3h du mat comme toi mais c'est n'utilisez pas vos fausses croyances parfois même vos enfants pour procrastiner pour ne pas faire la chose chacun fait de son mieux mais chacun son rythme chacun ses objectifs et ses ambitions mais qu'on n'utilise pas des mauvaises excuses pour ne pas y aller ce serait dommage c'est ça que tu dis j'insiste sur ce point que tu dis justement le fait de travailler jusqu'à 3h du mat c'est qu'il faut se connaître moi je connais mon chronotype je suis beaucoup plus efficace le soir parce que justement les enfants dorment et que je suis dans ma bulle donc là je suis concentrée et je ne bosse pas quand je le fais forcément je m'accorde la grasse mat jusqu'à 11h midi donc quand je le peux parce que ça dépend des enfants aussi mais en fait il faut se connaître et si toi tu es très efficace le soir voire même la nuit quand tu sens que tu es dans le flow bah vas-y tu le suis et c'est bien si tu en as marre que tu vas arrêter à 14h et que tu le peux bah t'arrêtes à 14h en fait il faut juste se connaître et adapter et ça c'est la liberté d'être entrepreneur et adapter ton planning en fonction de tes contraintes personnelles et de ce que tu dois faire les impératifs on va dire du boulot mais de toute façon on est tous différents quel que soit notre contexte et notre situation il n'y a pas de recette miracle il y a une ligne à suivre une bonne conduite que tu dois prendre et l'adapter à toi selon tes valeurs ta vision tes contraintes et tout donc personne n'oublie personne à faire quoi que ce soit au final merci Salma c'était passionnant pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi quelle est l'unique adresse que tu as envie vers laquelle tu as envie de les envoyer on mettra le lien en description je te dirais mon Instagram en fait je rigole parce que je suis le coordonné et malchaussé je ne communique plus sur les réseaux donc je ne suis active plus nulle part pour l'instant donc normalement je rentre en janvier 2024 mais en attendant si vous avez besoin de me joindre sur Instagram c'est parfait et puis de toute façon en bio d'Instagram il y a des liens vers sur ton site internet tes services notamment donc c'est Salma Tiaz Salma T-Y-A-Z on met le lien en dessous Salma je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu aimerais partager au coach qui nous regarde qui nous écoute croyez en vous vraiment parce que les coachs vous avez il n'y a jamais trop de coach il n'y a jamais assez de coach il n'y a jamais assez de concurrents ou quoi que ce soit ces fausses croyances vous partez déjà gagnant parce que vous aidez des personnes et que votre business va tourner autour de vous et c'est la meilleure communication qui fonctionne sur les réseaux une entreprise qui vend des produits n'a pas la même communication que quelqu'un qui vend ses services donc tout part de vous et si vous ne croyez pas en vous même en délégant votre communication à un expert ça ne donne rien donc juste croyez en vous entourez-vous par les bonnes personnes vraiment c'est important et n'essayez pas d'aller trop vite mais juste mais passez quand même à l'action donc restez pas donc voilà trouvez le jeu merci Salma merci pour ta générosité d'avoir parlé avec ton cœur et avec autant de pédagogie je te dis à très bientôt et avec plaisir merci encore ciao ciao ciao